La très grande majorité de l'ail consommé au Québec provient de l'étranger, de la Chine, notamment. Mais de plus en plus, l'ail d'ici se taille une place, reflet d'une industrie jeune et dynamique. Donc, c'est un ail que vous allez réussir à conserver un an sans problème. J'ai vu arriver avec deux belles bottes d'ail, puis je me suis dit, c'est quoi ça? Moi, j'en veux aussi! Les gens sont épicuriens de plus en plus, veulent goûter les produits frais, veulent un contact avec le producteur. Donc, l'ail doit être consommé dans un endroit sec. Depuis huit ans, là, c'est passé ici, pour notre cas personnel, de trois heures qui est à peu près 30 heures plus. J'en manque à chaque année de l'ail. Je ne suffis pas à la demande. Elles sont toutes pareilles. Tu veux que c'est plus grosse ou... Il y a 6. Cédric Paré aime le contact avec la nature. Le fait de venir passer ici des 5 à 7 le soir, profiter du soleil couchant, donc c'est quelque chose qui me permet de me raccrocher à la terre. Pour lui, la production d'ail relève plus du loisir que du travail. Cédric est chimiste le jour. Rien à voir avec l'agriculture. Ça me fait du bien de sortir du monde du travail puis de rentrer dans le monde agricole, de toucher la terre, de travailler avec les éléments de la nature. Je suis en train de séparer les bulles d'ail en cailleux, ce qui va me permettre de les planter. Et la particularité de l'ail, c'est qu'on la plante à l'automne. Son intérêt pour la culture d'ail, il l'a découvert en discutant avec un agronome, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, Cédric et sa conjointe plantent environ 6000 bulbes sur cette parcelle qu'il loue à un agriculteur dans la banlieue nord de Québec. Cédric a le profil type d'une majorité de producteurs d'ail Cédric a le profil type d'une majorité de producteurs d'ail au Québec. Je ne peux pas travailler par les soirs de semaine et ça me permet d'avoir ma petite production ici. En fait, Cédric a le profil type d'une majorité de producteurs d'ail au Québec. Jeune exploitant, père de famille, qui travaille sans machinerie sur une petite surface pour les animaux d'ail. Pour une offre de proximité. Je m'identifie dans ce type de producteur-là. Je suis sur plusieurs réseaux, en fait, de producteurs où les gens se posent des questions, se répondent, etc. Donc on voit un certain intérêt au niveau des jeunes d'avoir de la microproduction. Et dans le domaine de l'ail, bien l'ail, c'est un produit assez facile à écouler. Salut! Une botte? Facile à écouler, ce n'est pas peu dire. L'engouement actuel pour l'ail au Québec ne ment pas. Une production totale qui est passée d'une trentaine d'hectares en 2003 à plus de 200 hectares aujourd'hui. C'est sept fois plus en parcelle de culture. Le produit de l'ail du Québec gagne en popularité de plus en plus versus de l'ail importé parce que les gens veulent des produits de qualité, voient la différence aussi, goûtent la différence. Merci à toi. Bye, bonne journée. Geneviève Legault est agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On l'a rencontrée à Martinville, dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, elle supervise une intervention de fertilisation biologique sur les terres d'un producteur d'ail, l'un des plus gros au Québec. Et ce qu'elle constate chez ses producteurs, c'est une croissance de production qui se serait même accentuée depuis un an. Oui, on l'observe. Il y a beaucoup d'intérêt de la part de plusieurs types de producteurs à se lancer dans la production de l'ail. Soit des démarrages, il y a des gens de la relève. C'est une majorité de petits producteurs. C'est sûr qu'il y a quand même des gros producteurs pour approvisionner les marchés et les chaînes d'épicerie. Ça pousse, c'est le fort! Sébastien Grammont est l'un de ces gros producteurs. En 2010, il achète la ferme Le Petit-Mât, une pionnière dans la culture d'ail biologique au Québec. L'agriculteur produit aujourd'hui dix fois plus d'ail qu'à ses débuts il y a dix ans. Oui, il y a vraiment une augmentation de production au Québec. Il y a une vague sur les aliments du Québec, les aliments locaux. Donc, la provenance est de plus en plus importante pour les Québécois, dans tous les légumes, je pense. Donc, l'ail est embarqué un peu là-dedans. Ah, on repasse ça. Sébastien a été président de l'Association des producteurs d'ail du Québec. La majorité des 170 membres sont de jeunes maraîchers, comme lui et Cédric. C'est une culture qui nous permet de faire du bio sans avoir trop de contraintes. Ça se fait bien. Je dirais que les plus petits producteurs sont intéressés par la production à la terre, que ce soit l'ail, le miel. Toutes des productions qui peuvent se vendre directement à la ferme ou en ligne. Une offre qui plaît à une clientèle déjà familière avec le marché des paniers bio disponible dans leur localité. C'est vraiment les jeunes qui sont plus portés à aller chercher leurs légumes, les paniers bio, tout ça. Au ministère de l'Agriculture, on commence à parler d'une certaine pression, voire même une saturation du marché de l'ail cultivé au Québec. Notamment en raison des faibles quantités qu'on achète généralement. Un couple ou une famille va manger à peu près un kilo d'ail par année. Donc, c'est pas des grosses quantités, c'est un condiment. On sait que les prix sont très différents de l'ail importé. Donc, il faut que les attributs convainquent vraiment les consommateurs. En effet, le prix n'est pas l'argument de vente le plus convaincant pour ceux qui veulent essayer l'ail du Québec. Un prix franchement plus élevé que l'ail en provenance des autres pays. Par contre, les producteurs d'ici vous diront que leur ail se conserve bien plus longtemps que l'ail importé. Si vous appliquez les règles que je vous ai données, l'ail va rester très ferme et utilisable durant toute l'année prochaine. Moi, j'ai réussi à la conserver un an sans problème. La bonne nouvelle, c'est que l'ail québécois peut encore aller chercher des parts de marché, puisque seulement 12 % de tout l'ail consommé au Québec est produit dans la province. 12 % nous provient des autres provinces canadiennes. 20 % de l'Espagne. 8 % de d'autres pays, comme le Portugal, le Mexique et l'Argentine. Tout le reste, soit près de la moitié de l'ail que nous consommons chez nous, nous provient de la Chine. Longtemps éclipsé dans les supermarchés par un ail importé moins coûteux, l'ail du Québec gagne du terrain dans les grandes chaînes d'alimentation. Je vous dirais que c'est très régional au niveau de la disponibilité de l'ail du Québec. Nous autres, en estrie, étant donné qu'on a beaucoup de producteurs, c'est pas difficile de trouver de l'ail du Québec dans nos épiceries. Presque toutes les bannières le tiennent. C'est pas 100 % encore des chaînes, je pense, qui ont de l'ail du Québec pendant la haute de l'ail. Après octobre, plus on avance vers Noël et puis après ça, il y en a plus dans les épiceries. Certains producteurs, comme Sébastien, ne cachent pas leur désir de rendre leurs productions disponibles partout dans le marché durant les quatre saisons. Ça serait d'avoir de l'ail du Québec plus longtemps dans les chaînes puis dans les marchés publics qui seront encore ouverts, il y en a qui sont ouverts plus longtemps, d'avoir de l'ail du Québec à l'année. J'ai commencé avec un rang, deux rangs. Aujourd'hui, plus d'une douzaine de rangs. Moi, personnellement, ce qui m'accroche beaucoup à ça, c'est de voir comment la clientèle répond bien. non, super merci.